Musique Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto pour réaliser des frites en fimo Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est la première partie du porte-clés que vous voyez en photo Puisque j'avais fait le tuto de l'hamburger en fimo Pour ce matériel, vous aurez besoin de fimo rouge indien en soft numéro 24 De fimo vanille en effect numéro 105 De pastel sec ocre et terre de ciel brûlée pour l'effet cuit De deux pinceaux, donc un assez fin pour réaliser le M de McDo et un autre pour utiliser les pastels secs D'un objet coupant pour couper la pâte De fimo liquide, mais si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours utiliser de la pâte berck D'un rouleau ou d'une pasta machine au cran numéro 2 De papier ponçage pour texturer avec un grain assez gros D'un cure-dent ou d'une aiguille D'une brosse à dents pour texturer également Pour réaliser le M de McDo sur la poche de frite, vous aurez besoin de peinture acrylique jaune Et puis pour terminer, si vous voulez accrocher cette création, vous aurez besoin d'un clou à oeil Pour commencer, vous allez prendre une boule de pâte couleur vanille Donc elle est un peu sale, mais de toute façon c'est pas grave puisque ce sera caché ensuite Donc vous allez ensuite l'aplatir avec vos doigts et avec votre rouleau Donc la pasta machine, ça peut très bien marcher, moi j'ai pas pensé à l'utiliser pour faire les frites Donc voilà, vous l'aplatissez à une certaine épaisseur Mais faites pas trop épais Enfin, voilà, faut pas que ce soit des frites trop grosses Puisqu'il faut quand même qu'il y en ait pas mal dans le paquet Ensuite avec mon couteau, je viens couper une forme de rectangle, de carré Voilà, une forme à peu près comme ça Pour réaliser les frites Donc après je me suis aperçu que c'était encore trop épais Donc j'ai repassé un coup de rouleau Et ensuite j'ai refait le processus Donc j'ai pris mon couteau et j'ai recoupé un rectangle Et ensuite dans ce rectangle, on va venir y couper des lamelles de taille à peu près identique Donc ça va être les futures frites qu'on va ensuite couper en deux Pour avoir une taille assez proportionnelle au paquet qu'on va faire plus tard Ensuite on va venir prendre nos frites et les déposer sur le papier ponçage Donc c'est pour les texturer en fait Donc après on va venir prendre la brosse à dents Et on va venir tapoter dessus Donc vraiment partout sur la frite Sur les côtés, derrière, devant, vraiment partout Donc le fait de mettre du papier ponçage dessous Ça va être de ne pas effacer la texture sur le plan de travail Puisque si il est lisse, forcément ça va relisser la frite Donc voilà, on fait vraiment partout partout Pour avoir cet effet de frite réaliste Ensuite je viens prendre les frites individuellement Que je viens placer dans le papier ponçage que j'ai plié en deux Et ensuite je viens appuyer très légèrement sur la frite Pour la texturer sans trop l'aplatir Passons maintenant à l'effet cuit Donc on va commencer par la couleur la plus claire Qui va être ocre Et on va venir à l'aide du pinceau En appliquer partout sur les frites Et pour finir avec l'effet cuit On va venir prendre la pastel terre de sel brûlé Et l'appliquer beaucoup moins que l'ocre Mais quand même partout sur les frites Avec plus de légèreté Donc voilà, maintenant les frites sont terminées On va pouvoir passer à l'emballage de frites McDo Pour commencer l'emballage Vous allez venir aplatir au rouleau Ou à la peste à machine au cran numéro 2 Une plaque de rouge indien Et ensuite à l'aide de votre outil coupant Vous allez réaliser une bande de pâte dans votre plaque Donc voilà, je coupe les bords qui ne sont pas nets du tout Et avec ça on va venir ensuite couper à la taille qu'on veut Et ensuite pouvoir rabattre les bords Donc là ma bande de pâte était un peu trop grande Donc j'ai coupé l'excédent Et on vient retoucher un peu, lisser tout ça les bords Puisque moi ma pâte n'était pas très bien chauffée Donc il y a eu des fissures qui ont apparu sur les bords Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien chauffer votre pâte C'est pour éviter, quand vous pliez un morceau de pâte Évitez les fissures Qui des fois peuvent vraiment tout gâcher Et ensuite vous allez venir plier comme ceci Et rabattre les bords Donc il faut vraiment que les bords soient bien face à face Puisqu'après on va devoir camoufler l'ouverture Donc là je trouve que ma poche était un peu trop grande Donc par rapport à mes frites Donc j'ai coupé encore un peu C'est pour ça qu'il faut, voilà, prenez votre temps pour bien ajuster Ajuster votre pot de frites Donc voilà, ensuite on vient coller les bords Et on va venir plier dessous Donc là on ne voit pas très bien, j'ai mal cadré Donc voilà, avec votre cure-dent Vous allez venir vous aider pour fixer tous les bords Donc là on ne voit pas Mais à l'intérieur en fait J'ai essayé de coller les deux morceaux Et ensuite dessous, comme vous le voyez à l'image Je viens pincer le bord Pour avoir un bord qui soit tout plat Ensuite à l'aide du cure-dent Je continue à faire des petits retours J'essaye de cacher les fissures Qui grossissent un peu Et j'essaye de camoufler en roulant Avec un doting, c'est très bien aussi Donc voilà, à un moment je vais utiliser mon doting d'ailleurs Et vous essayez vraiment de bien camoufler l'intérieur Et l'extérieur, surtout l'extérieur, c'est très important Donc voilà un peu ce que ça donne Une fois qu'on a bien lissé les ouvertures, les fissures, etc Et pour finir le paquet de frites On va venir lisser le dessous Donc pareil, c'est exactement la même technique Avec votre doigt, vous allez venir frotter Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces Ensuite, pour fixer les frites Vous allez venir prendre de la fimo liquide Et si vous n'en avez pas, comme je l'ai dit au début Vous pouvez prendre de la pâte berg et combler le fond Donc la fimo liquide va permettre de fixer les frites au fond Puisque sinon, elles ne tiendront pas toutes seules Et ensuite, vous venez prendre les frites une par une Et les déposer dedans Donc j'ai fait une petite erreur C'est que mes frites sont un peu trop petites J'aurais dû tester avant N'oubliez pas, pendant que vous faites votre paquet D'essayer de voir si les frites sont de la bonne taille Donc le mieux dans ces cas-là C'est de faire le paquet avant les frites Et ensuite de faire les frites suivant la taille du paquet Pour ceux qui veulent l'accrocher Il vous suffit tout simplement de mettre un clou au milieu de la création Et de la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes Pour ce tuto, je n'ai pas pu cuire la création Mais il vous suffit tout simplement à l'aide de votre pinceau fin Et de peinture acrylique jaune Dessiner, ou peindre en tout cas le M au milieu de la création Pour cela, vous venez prendre de la peinture ainsi que votre pinceau Et vous dessinez un M tout simplement Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à vernir le paquet de frites Et non les frites, puisqu'elles ne doivent pas briller Et votre création sera terminée Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bye !